Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui Amour solitaire. Amour solitaire, voilà, de Morgane Hortin. Je veux vous partager Amour solitaire parce que je veux vous remercier. Nous sommes depuis le 31 mars dernier, nous entamons la deuxième année de Polymnia et je me suis en plus aperçue que nous avions atteint les 101 membres, là, tout récemment. Alors, oui, en faisant le montage, je m'aperçois que j'ai buggé à ce moment-là de la vidéo parce que 101 membres, je crois que j'aurais dû dire youpi ! Youpi, 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 youpi ! J'aimerais que Polymnia continue à nous rapprocher, contribue à nous connaître mieux, à nous stimuler aussi, eh bien, artistiquement, émotionnellement, sensitivement, puisse libérer aussi quelque chose de la parole intime et artistique, que ça s'exprime sous forme de photos, de musique, d'écriture, peu importe. C'est ce que j'aime aussi dans l'idée que ce soit un creuset, d'où le nom Polymnia, d'ailleurs. Pardon, j'interromps encore une fois au montage, mais Polymnia, je dis vraiment n'importe quoi, ça ne veut rien dire, Polymnia, juste... Mais ce que je dis après, sur le fait que je rêve que Polymnia soit un creuset, ça, c'est vrai, par contre, ça, c'est très vrai, donc je reprends là. L'idée que ce soit un creuset, d'où le nom Polymnia, d'ailleurs, le fait que plusieurs regards artistiques viennent se mêler, et aussi de l'art digital, voilà, l'idée, ça serait vraiment bien de bousculer les écritures un peu. En tout cas, une simple photo prise sur le vif de notre téléphone portable, que nous avons quasiment tous aujourd'hui, qu'elle soit ou non retravaillée, ou qu'elle soit accompagnée d'un mot, d'un ressenti, d'une anecdote, c'est déjà aussi nous offrir un regard décalé. Donc, pour vous remercier, vous tous qui êtes sur ce groupe, vous qui avez contribué à le créer, et qui restez, tant ceux qui nous rejoignent, et à qui je souhaite la bienvenue, je voudrais aussi remercier ceux qui participent, ou ne participent pas au même titre, que vous soyez de passage par là, de temps en temps, que vous vous y revoltez, savoir que de temps en temps, ça vous inspire, que vous cliquez, que ça vous fait rire, ou ça vous émeut, c'est déjà formidable, donc il n'y a aucune discrimination entre les actifs, les pas actifs, commentaire par commentaire, retour par retour, peu importe, on s'en fout, il y en a pour tous les goûts, ici même d'ailleurs c'est un peu un fourre-tout, il y a un peu de tout, et c'est ce que je trouve chouette précisément. J'aimerais donc faire perdurer, et voire faire grandir Polimia, et permettre que chacun ait aussi la possibilité, dans sa journée, de publier quelque chose qu'il considère comme étant artistique, voilà, en mettant de côté des pudeurs, ou des retenues, voilà, quel que soit ce domaine d'expression, voilà, qu'il veuille bien partager un petit peu de son univers, et si après des rencontres, des envies de collaboration se font, mais merveilleux, merveilleux. Donc, voilà, ici c'est l'idée de se divertir, de faire feu de tout bois, de profiter du regard des autres, d'essayer de rebondir sur ce que ça nous inspire ou provoque, est-ce que ça nous rappelle un souvenir, est-ce que quelque chose qu'on aimerait partager, à la fois à mi-chemin entre de l'intime et du ressenti intime, et aussi cette émotion esthétique peut-être, ou en tout cas qui souhaite l'être, en toute humilité, on a tous le droit d'avoir une envie d'être dans une démarche esthétique, et une écriture esthétique de sa vie. En tout cas, ce qui importe, quel que soit le nom qu'on donne à ce truc, à cette chose, à cette démarche, moi ce qui m'intéresse le plus, et je pense que ça vous l'avez compris, c'est le rapprochement humain, c'est le partage. Et la gageur, ici, c'est d'essayer de relever le défi que, même virtuellement, on peut arriver à construire des énergies entre les gens. C'est pour ça que j'ai choisi de vous partager amour solitaire. Alors, amour solitaire que j'ai envie de mettre en commun. Donc, qu'on soit romantique ou pas romantique, je pense que l'amour, c'est le socle de tout, et que le plus important, c'est de le ressentir en soi. Donc, c'est précisément ce que j'ai apprécié dans la postface en particulier de Morgane Hortin. La postface qu'elle intitule La Révolution de l'amour, elle explique sa démarche. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est intéressant. Je pense que je ferai un audio, et donc vous l'aurez en totalité. Mais elle dit la chose suivante, elle dit, amoureuse et perdue, elle parle d'elle, amoureuse et perdue de l'amour, je voulais, en créant le compte Instagram, au départ, Amour Solitaire, qui a donné le livre, rassembler tous les beaux mots de l'amour en un lieu seul, un lieu numérique où l'on pourrait se souvenir pour toujours, des mots qui ont compté. Je voulais montrer que la sensibilité n'est pas une faiblesse, et que l'expression du sentiment est constitutive de notre humanité. Message après message, j'ai vu une véritable communauté se rassembler, grandir, partager les délices de l'amour et de la langue française, témoigner de la libération que le compte leur procurait, celle de réaliser que nous ne sommes pas seuls. Depuis de trop nombreuses années, le sentiment est tombé en désuétude, celui de l'amour. On le dénigre, on le laisse sur le bas-côté, on le moque, le jugeant trop fleur bleue, trop fragile, trop ringard. Je vous parlais dans l'avant-propos de ce dicton, « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Ce que prône ce dicton, c'est le fait de masquer ses sentiments et d'adopter une attitude d'indifférence totalement contradictoire à ce que l'on ressent intérieurement, pour séduire, plaire et garder près de soi l'être aimé. En mettant sur un piédestal l'indifférence et en la rendant désirable, ce dicton transforme la sensibilité, les émotions et les sentiments en prétendus signes de faiblesse, comme si nous étions obligés, pour plaire à quelqu'un, de l'ignorer. Alors que dans le fond, nous attendons tous la même chose, tomber amoureux, et que quelqu'un tombe amoureux de nous. Arrêtons les faux semblants. Si nous aimons, disons-le. Si nous désirons, montrons-le. Il y a tellement de nuances et de possibles dans l'expression du sentiment que nous serions bien tristes d'aimer en rejetant l'amour. Il est temps de remettre sur le devant de la scène le sentiment amoureux pour le dépoussiérer de tous les préjugés qui le parasitent. Valorisons la sensibilité. Je passe un peu. Ça me plaît infiniment. Je la trouve merveilleusement bien écrite, cette postface. Elle parle après d'un... L'importance d'œuvrer pour l'égalité des sexes face à l'expression intime. Et je trouve que c'est un passage qui est très juste. Elle parle aussi de créer un espace de bienveillance, un refuge où l'on ne juge pas, où nul n'est ignoré, agressé ou ghosté. Où la seule chose que nous créons, c'est de l'amour à très haut degré, de la bienveillance illimitée, de l'empathie et du respect. Cet espace de bienveillance permet d'accueillir qui le veut, de donner la possibilité de s'exprimer et d'y donner des oreilles attentives et compréhensives. Et enfin, lorsqu'elle parle de révolutionner l'amour en commençant par s'aimer soi-même, à la fin, elle... Et c'est là que vous allez comprendre le clin d'œil. Elle termine sur un dernier paragraphe qui s'appelle Révolution. Et elle écrit la chose suivante en faisant part d'une expérience scientifique qui a été menée. Lyle Watson, dans son livre Lifetide, raconte qu'en 1952, sur l'île de Kochima, au Japon, des singes se nourrissent de patates douces jetées sur le sable par des scientifiques. Les singes raffolent de ce nouvel aliment, mais les patates sont pleines de sable, ce qui pose problème. Une jeune femelle nommée Imo trouve une solution en lavant les patates et en les épluchant avant de les manger. Par mimétisme, tous les jeunes singes de l'île adoptent alors cette technique, tandis que les singes adultes, eux, conservent l'habitude de manger les patates sans les laver. Des années plus tard, les scientifiques remarquent que tous les singes pratiquent cette technique. Et, phénomène étrange, même ceux des îles avoisinantes. Lyle Watson en déduit la théorie du centième singe, le chiffre 100 signalant le seuil, au-delà duquel la révolution opère. Il a suffi qu'un centième singe rejoigne le groupe des laveurs de patates pour que toute une espèce adopte la même habitude. Dans notre cas, qui sera le centième être de l'humanité qui fera basculer celle-ci dans une autre dimension où l'amour règnera en maître ? En faisant chacun la révolution dans nos intimités, un jour, nous renverserons le monde vers ce comportement et nous aurons fait la révolution de l'amour. Donc, voilà, le centième singe. Bienvenue dans le groupe de laveurs de patates. Donc, Polyminia pourrait s'appeler aussi peut-être le groupe de laveurs de patates. Je trouve ça super. Elle est super. C'est une très jeune femme qui a un compte Instagram que je vous recommande. Elle a fait un bouquin très original, une écriture très originale. Après, on aime, on n'aime pas, on apprécie, on n'apprécie pas. En tout cas, le travail, la démarche, je la trouve formidable. Elle a créé une histoire d'amour à partir de post-it, non, à partir de textos, de SMS envoyés entre amoureux que des amoureux anonymes lui ont confiés. Et à partir de ça, elle a créé une histoire en les compilant, en faisant un tri. Et elle a écrit une très jolie préface et une très belle postface que vraiment, j'aurais aimé avoir écrite. et je la trouve extrêmement juste d'une simplicité, d'une bienveillance, d'une écriture limpide et très humaine. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Donc je vais... C'était ça la surprise. Et bien, voilà, je vous recommande le livre Amour solitaire de Morgane Orton aux éditions Albin Michel. Et j'espère que cette petite lecture vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Je vais faire dans la foulée. Je pense que je vais faire l'audio. Voilà. Merci, je vous embrasse. On va la refaire. On la refait. Donc voilà, c'était, on dirait une chronique, une chronique littéraire. C'était donc un extrait, un extrait d'un postface du livre de Morgane Orton, Amour solitaire, aux éditions Albin Michel. J'espère que cette petite lecture vous aura été agréable. Et je vous dis à très vite sur nos ondes polyméniaques de laveurs de patates. Voilà. En attendant les laveurs de patates, je serais bien allé faire un petit tour chez les coupeurs de cheveux. Pas en quatre, non. Pas en quatre. Pas en quatre.